Bonjour à tous, c'est Zvenki pour Airgaming. Aujourd'hui je vous propose qu'on commence notre petite aventure sur LittleBigWorkshop. Donc LittleBigWorkshop, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, c'est un jeu de gestion dans lequel on gère un atelier qu'on va faire grandir au fur et à mesure et dans lequel on va construire des objets divers et variés. Ça va d'une table, des chaises, des robots, des voitures même. Tout est possible dans LittleBigWorkshop. Donc on va se lancer dans une petite aventure. On va faire une nouvelle partie que j'ai appelée Ma Petite Entreprise. Je ne connais pas la crise, évidemment. C'est parti. Alors moi j'aime bien ce jeu parce que déjà je trouve visuellement que c'est plutôt sympa. Et j'aime bien le côté un peu difficile du jeu. Il faut vraiment se donner à fond et vraiment réfléchir, optimiser ce qu'on fait pour que tout soit rentable. Et la palette graphique est super en fait. Regardez, on est en fait sur une table et notre petit atelier c'est ça. C'est les trois pièces qui sont là. On a trois bonhommes un peu bizarres avec des grosses têtes qui nous attendent. Alors par contre le tuto... Et on évolue dans l'aventure en fait du coup en réalisant des objectifs et puis on a souvent des coups de fil qui nous proposent de faire des choses pour aller un peu plus loin. Il vient d'ouvrir une entreprise, installer un poste de travail. Donc il nous donne en fait des tips dans le téléphone en fait. Dès qu'il sonne c'est pour vous donner des tips. Alors hop, moi je préfère jouer dans ce sens là. Voilà. Et on me dit qu'il faut que j'installe un poste de travail. Donc on a des matières qu'on va pouvoir travailler dans le jeu. On a du bois, on a du métal, c'est ça, on a du bois, on a du métal et on a des tissus et on a de la peinture. Alors ouais, je crois que je n'ai pas dit de bêtises, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, ça doit être à peu près ça. Donc là ce qu'on me demande c'est de faire un poste de travail. Le poste de travail c'est spécifique pour faire du bois. Des constructions en bois. Donc je fais un poste de travail. Je commande. Donc on peut mettre plusieurs choses en fait, directement dans les pièces. Hop. Et donc ça nous montre la facture avant qu'on commande. Parce que parfois il faut vraiment composer avec sa trésorerie. Et ne pas faire attention à ce qu'on achète, ça revient très rapidement à manquer de trésorerie. Et manquer de trésorerie ça revient à dire game over. Alors je n'ai pas encore eu de game over. Ma première partie s'est plutôt bien passée. Donc là on va voir. On va voir comment ça se passe. J'ai envie de me spécialiser en fait dans ma première partie. J'ai un peu tout fait parce que je voulais essayer, voir ce que ça donne et tout. Là j'aimerais bien me spécialiser. Faire d'abord des constructions en bois. Et ne faire que du bois pendant un bon moment. Puis après me diversifier et faire autre chose quoi. Mais j'aimerais ne faire que du bois pour le moment. On va voir si c'est possible, je ne suis pas sûr. Mais on va tester ensemble. Voilà, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Du coup j'ai une nouvelle quête. Ok, donc il veut que je construise des nains de jardin. Et donc là j'ai un contrat. Et donc ça c'est parce que c'est le tuto. Ensuite les contrats ils arrivent autrement. Donc là on me propose de préparer un plan. Donc j'arrive en fait dans un petit mode qui me permet de... Alors, ok. Donc j'ai les points carrés qui sont en gros les matériaux que je vais utiliser. Les ronds, les points carrés, les carrés pardon. Qui sont les matériaux que je vais utiliser. Et les ronds qui sont les tâches en fait. Les différentes opérations que je vais réaliser sur ces matériaux. Donc là pour transformer mon espèce de petit rond d'un de bois. Là, en un jardin. Je vais réaliser l'opération qui est là. Alors. Et je vais l'affecter à une machine. Donc quand j'ai plusieurs machines en fait je peux optimiser ma production. En disant je veux que cette action là se fasse sur telle machine. Cette action là se fasse sur telle autre machine. Et de toute façon on va voir au fur et à mesure. Parce qu'on va construire pas mal de choses quand même. Et vous verrez comment ça se passe. Donc à chaque fois qu'on a fini un plan. Qu'on l'a préparé et qu'on a dit qu'on commence en fait à le réaliser. Donc on a les matériaux qui nous sont livrés. Et donc pour que ces matériaux nous soient livrés. Il faut qu'ils arrivent dans des zones. Donc là on va définir une zone. Hop. On va le dire ici. Tac. Et je définis une petite zone de chargement. Voilà. Hop. Plus ou moins grande. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Je le retravaillerai après. Mais pour le moment. On peut laisser une grande zone. Et hop. Je peux faire avancer dans le temps. Donc là ils sont censés me construire trois ninjas. Et dès que c'est terminé on peut le livrer. Donc il y a un nouveau camion qui arrive. Ils sont très vifs. Les camions ils arrivent instantanément quasiment. Voilà. Graphiquement c'est vraiment cool. Franchement j'aime bien ces petits détails. On dirait des jouets en fait les trucs. C'est vraiment sympa. Donc là mes bonhommes ils vont aller livrer. Les ressources là. Les matériaux. Les produits signés en fait. Qu'ils ont construit. Tac. Et le mec va se barrer. Avec son camion. Tac. Il s'en va. Et donc là on a un peu le récapitulatif. On a le récapitulatif financier. Pour savoir en fait si on. Gagne plus. Que ce qu'on consomme. Voilà. Bon je vous avoue que j'ai pas trop utilisé. Pour le moment cet outil. Dans ma partie. Mais on verra peut-être que dans cette partie là. J'utiliserai un peu plus. Pour qu'on. Qu'on vérifie. Qu'on optimise un peu notre. Notre rendement. Donc. Alors. Donc là on a vu ça. Donc dès qu'on a fini une quête en fait. Dès qu'on a fini un contrat. Il apparaît ici. Donc que ce soit les contrats de. On va dire un peu de quête. Les missions. Et les contrats qu'on a choisi. Ils apparaissent tous ici. On voit combien on a perçu. Ok on va préparer des étagères. Pas de soucis. Préparer le plan. Donc on a en fait une notion de qualité. Le principe est de ne pas faire de la sur qualité. C'est juste de produire la qualité suffisante. Qui nous est demandé. Donc comment on fait ça. En fait c'est en choisissant. Les matériaux qu'on va utiliser. Les choix rouges représentent des exigences impossibles à respecter avec votre matériau actuel. Ok. Hop. Donc là j'ai le choix. Entre le matériau un peu basique. Et le matériau un peu plus noble. Après il y en a d'autres. Qu'on va débloquer au fur et à mesure. Donc là par exemple. Je vois que je suis déjà. Avec ça sans rien toucher. Je suis déjà dans les clous. Donc en fait je ne vais pas aller sélectionner celui-ci. Parce que si je le fais. Hop le bois sombre. Vous voyez ça a monté. Et je suis déjà à 11. Alors que moi on ne me demande que 10. Donc le principe c'est de ne pas prendre ça. Puisque ça va me faire de la sur qualité pour rien. Donc je vais juste produire avec du bois clair. Et c'est bon. Voilà. Et pareil ici du bois clair. Donc là qualité parfaite. Hop. Donc là on va lier en fait la tâche. A mon établi. Mon poste de travail. Et je lui dis. Bah tu vas faire les découpes. Droites. Et il y a des découpes un peu circulaires. Bah pareil. Alors. Je vais recommencer. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas regardé. Mais mon établi là. Mon atelier de travail. Il me propose de faire. De faire ces différentes actions. Donc du détail simple. De la coupe droite. Du tour simple. Du collage. Et du pliage de bois. Mais le tout à 25%. Ça veut dire que. Je vais 4 fois moins vite. Que si j'avais un poste de travail. Fait. Pour justement. Un poste de travail dédié. A cette tâche. Voilà. Donc ensuite on a. L'étape d'assemblage. Hop. Donc pour l'assemblage. Il nous faut. Un poste particulier. Donc il nous faut un poste d'assemblage. Donc. On va mettre le poste d'assemblage juste à côté. Voilà. Bon après je les bougerais. Je pense que je les mettrais dans une pièce. Voilà. Hop. Donc je retourne dans mon mode planification. Et je lui dis. Maintenant que j'ai construit mon poste d'assemblage. Hop. Je lis l'action à ce poste. Donc quand on a plusieurs postes. On peut vraiment commencer. A optimiser. L'utilisation des différents postes. Pour le moment c'est très simple. Puisqu'on a un poste par. On a deux postes. Un poste pour. Travailler les matières. Et un poste pour les assembler. Et c'est parti. Et donc on va me livrer mon poste. Et on va me livrer les matériaux. Voilà. Bon. Un de mes ouvriers est à court d'énergie. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? En fait. Dans le jeu là. On a. La notion un peu d'énergie. Et ce qu'il faut. C'est prévoir des salles de repos. En fait. Pour nos ouvriers. Et c'est très important. Il va falloir. Il va falloir augmenter. Le nombre de salles de repos. Au fur et à mesure. Tout qu'on avance dans le jeu. Donc là. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça va être tout bête. Je vais juste. Je pense que. Ah non. Je ne peux pas faire une salle. Donc. Je vais prendre. C'est maintenant. Le moment où je vais en fait déplacer. Mais. Ma prod. Voilà. Je vais déplacer mes engins. Mes machines. La production. Dans cette pièce. Et. Oui. En fait. Je vais le déplacer. Voilà. Ça. On peut le tourner ou pas ? Non. Il faut que je le refasse. C'est pas grave. Voilà. Donc. Je vais déplacer mes machines. Et ici. En fait. Je vais venir. Je vais le faire. Hop. Je vais le déplacer. Voilà. Et. Il va se remettre à bosser. Donc. Ici. Hop. Je vais mettre. Une cafetière. Et. En fait. C'est la partie du jeu. Que j'ai la moins analysée. Mais je pense qu'il y a moyen. Vraiment de l'optimiser. On a un rendement. En fait. C'est dans les. Selles de repos. On a un rendement. Par salle de repos. Dans ma salle. En fait. Je peux. J'ai une capacité. De repos. Qui est. Qui est prédéfine. Et qui va me permettre. Ben. De. De gérer. En fait. La fatigue. De mes. Mes petits. Mes espèces de nains. Ou je sais pas trop ce que c'est. Donc plus je leur mets. De. De machines. En fait. Réparties. Dans les différents coins. De mon atelier. Plus. Plus. Ils vont pouvoir se reposer. Près. De leur poste de travail. Et donc. Être efficaces. Parce que quand on met qu'un seul poste de repos. Et qu'on a une usine. Un peu grande. Ben. Ce qui se passe. C'est que les mecs. Ils font le tour de cuisine. Pour pouvoir aller se reposer. Et donc. C'est une grosse. Grosse. Perde de temps. Moi j'aime bien lui. Je fais de la mettre ici. Ça me semble pas mal. Donc là. Je peux. Hop. Je pourrais peut-être rajouter une machine à café. Mais c'est peut-être pas forcément utile. Allez. Placer plus d'articles. Bon. J'ai compris. Alors on va mettre. Allez. On va mettre une télé. Une. Une télé. Voilà. Un truc pour jouer aux jeux vidéo. On va être à côté de la machine. Voilà. Hop. Je commande. Et ça va arriver. Donc par un instant là. Mon bonhomme. Il travaille là-bas. Voilà. Donc vous verrez en fait quand ils vont commencer à fatiguer. Donc ils ont une jauge de fatigue. Et quand ils vont commencer à fatiguer. Ils vont d'eux-mêmes en fait aller. Aller dans la salle de repos. Donc c'est pas moi qui gère en fait leur repos. Ils vont tout seul à la salle de repos. Encore. Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? On rajoute un frigo. Pourquoi pas. Voilà. Comme vous voyez là. J'ai. Je produis. Ce qu'on voit en haut de l'écran. Je produis. 14. Tasses. Par jour. Et je crois que je peux. Permettre. En fait. A trois personnes. De prendre en même temps. Un café. Donc si une quatrième personne rentre dans la pièce. Et qu'elle veut un café. Pourra pas. Enfin si quelqu'un veut un nouveau café. Pourra pas. Ce qui va faire que. En fait. Elle va s'effondrer. Et elle va. Et elle va en fait. Bah tomber. Et ne pas se recharger rapidement. On fait dans la salle. Voilà. Donc là. Ils vont bosser. Donc on en a un. Qui travaille sur les tabus. Donc là. C'est pas. C'est pas vraiment optimisé. C'est à dire que. Si je voulais aller plus. Je pourrais aller deux fois plus vite. Peut-être. En mettant un deuxième poste. D'assemblage. Et en disant. Bah voilà. Vous allez travailler sur les deux postes d'assemblage. En répartissant en fait. La charge. Sur mes deux postes d'assemblage. Mais ça on verra. On verra dans pas longtemps. De toute façon. Donc je dois terminer. Hop. Hop. J'ai dit. Donc le camion est en route. Et voilà. Tac. Super. Et j'ai été payé. Et le téléphone sonne pour me rendre une enquête. Et donc j'ai maintenant accès au marché. Donc sur le marché. J'ai des défis. Qui correspondent aux missions. Des missions ponctuelles. Qui me sont proposées. Qui sont un peu plus difficiles. La plupart du temps. Que de. Que les. Les contrats. Qu'on shoppe au marché. En fait. Là. Ça c'est les contrats. Qu'on shoppe sur le marché. Et. J'ai compris. Donc j'en ai qu'une. Donc là ça me force. Par exemple. Ce qui est un peu. Un peu embêtant. Parce que je voulais pas faire ça justement. Ça me force à créer. Un truc pour le plastique. Bah j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'était déjà dit de la peinture. Mais on a du plastique. Voici. Hop. Donc je vais devoir créer. Tout ce qu'il faut. Pour pouvoir. Pour pouvoir. En fait. Faire. Créer. Des sous en plastique. Donc là on voit. En fait. On a deux courbes. On a la demande. Et le prix. Donc en fonction du nombre de demandes. Et du prix. Bah on va pouvoir décider de faire. Tel ou tel. Tel ou tel produit. Donc là. On a pas le choix. Le produit qu'on nous demande de faire. C'est ça. Donc. Et donc ça. C'est ce qu'il va falloir. Obtenir. Comme. Comme qualité. Donc il va falloir. Qu'il y ait 6 de résistance. Et 6 de style. Pour qu'on puisse en fait. Vendre. Notre outil. Donc quand on va préparer le plan. En fait. On va nous demander d'arriver à 6. 6. Donc on va le voir. Rapidement. Ah voilà. Donc il me dit de ne pas le faire. Parce que c'est pas adapté à mon usine. Évidemment. Donc là. Hop. Ce produit est facile à fabriquer. Et possède une forte demande. Avec un prix intéressant. Voilà. Donc il est plus intéressant. Pour comparer au précédent. Donc c'est ça. Le principe. C'est vraiment de. De regarder. Ce qu'on peut faire nous. Avec notre niveau d'usine. Et d'essayer de produire au maximum. Donc là. Par exemple. On nous dit. Il faut faire 65. 65 espèces de petites. De petites niches là. Je vais dans le plan produit. Et comme tout à l'heure. On va. En plus on a des choix à faire. C'est pas mal. Parce que ça change le visuel. Donc vous allez voir là. En fait. On a l'aspect du produit. Donc en fonction de ce que je choisis. Ça va changer. Là. On a la tête du. Hop. Si je change. Hop. Vous voyez. On a l'espèce de petite couronne. Qui s'affiche plutôt. Je n'aurais pas dû faire ça. Puisque maintenant. Ce n'est pas grave. Comment on fait déjà. Je ne me souviens pas. Déblocage. Non. Je ne peux pas. Mince. Je suis dans le tuto. Je ne peux pas. Je ne peux pas changer. Ce n'est pas grave. Donc au lieu du pour le coup. On va faire peut-être un petit peu. De surqualité. Mais tant pis. Ça va nous coûter un peu plus cher. Ce n'est pas grave. Voilà. Et hop. Petit poste d'assemblage. Et donc on doit en faire 7. Hop. On peut le faire à la main. Comme ça. Donc là. On définit en fait. La quantité qu'on va produire. Donc je pourrais dire. Que je vais en produire 60. Par exemple. 65. Puisqu'on en a 65. Qui sont demandés. En fait. Par le contrat. Mais là. Pour l'exemple. On n'en produit que 7. Hop. C'est parti. On va accélérer le temps. Donc là. Vous voyez. J'ai un bonhomme. Qui. Inspectait votre poste. En faisant un clic droit. Cette tâche va prendre beaucoup de temps. Ouais. Et donc ce qu'ils me disent finalement. C'est d'essayer de. Hop. Construire un second poste d'assemblage. Évidemment. Voilà. Et là le principe. Ça va être de. De dire que cette. Cette tâche d'assemblage là. Je vais la couper en deux. Je vais en faire. Voilà. Je vais la couper en tout cas. Pas forcément en deux. Donc ce qu'ils nous proposent de base. C'est de la couper en deux. Et donc je vais en envoyer trois. Sur l'autre. Le nouveau poste. Que je suis en train de. De construire. Voilà. Là on commence déjà à optimiser un peu. Et à multiplier. Notre capacité de production. Et on me propose de. Ajouter. De recruter un mec en fait. Donc là. Ce qu'on voyait. Ouvrier. Ça me permet de recruter. Des. Des ouvriers. Donc soit des. Des gars qui vont fabriquer. Soit des gars qui vont transporter les matériaux. Bon pour le moment. On a une toute petite usine. C'est rien de faire des ouvriers. Des gars pour transporter. Il tombe. C'est marrant. Et hop. Il faut tout de suite. Faire des nains de jardin. Six. Et là vous voyez. Alors. Je sais pas si vous avez vu. Mais du coup. Il a repris. C'est pas grave. Il a repris en fait. Le plan. Qu'on avait fait tout à l'heure. Donc il a réutilisé le plan de tout à l'heure. Hop. Donc il va directement. Aller. Prendre les matériaux. Qu'on avait défini tout à l'heure. Et affecter les tâches. Au. Au bon poste de travail. Enfin au même poste de travail. Que ce qu'on a défini tout à l'heure. Donc on a la possibilité aussi de. Passer des choses en. En tâche prioritaire. Donc là. J'ai mis les nains de jardin en prioritaire. Puisque c'est ce qu'on m'a demandé dans la quête. Concrètement. Et je peux changer. Et mettre si je veux les maisons en tâche prioritaire. Donc là j'ai deux jours. Pour faire les nains. Et on voit en fait l'état d'avancement. Par rapport au délai qui m'est fixé. Donc sur les défis. Comme là on vient de me faire. C'est un défi. Donc j'ai une date limite. Ce que je n'ai pas sur les contrats. Sur les contrats j'ai pas de date limite. Par contre j'ai un cycle. En bas à gauche. Qui tourne. Et. Et ce cycle. Il faut qu'il fasse attention. Parce qu'à chaque fois qu'on passe un nouveau cycle. Bah la demande peut changer. Donc on va aller peut-être dans le marché. Là au prochain tic. De cycle. Bah si ça se trouve il y aura plus 65 unités. Mais ils vont m'en demander 80. Ou alors à l'inverse. Ils vont peut-être m'en demander 20. Et si moi j'ai demandé à en produire 80. Enfin à en produire 60. 65. Bah je vais me retrouver avec. Enfin du surplus de production. Par rapport à la demande. On ne peut pas vendre plus que ce qui est demandé. Donc je vais me retrouver avec. Une quarantaine de surplus sur les bras. Que je vais devoir soit conserver. Pour plus tard. Soit. Détruire. Si je n'ai pas la place de les conserver. Donc là on va accélérer le temps. Ça va bien se passer. Donc là je suis en vert. On peut voir en fait. Si on est bien. Ou pas. Par rapport au délai de livraison. A la dette limite. Donc là je suis bien. Je suis 66% de temps d'avance. Hop. Donc je peux le livrer. Donc là on voit en fait. Que mon établi. Il commence à grisiller un petit peu. Il y a des petits éclairs. Là qui le parcourent. Il est un peu abîmé. Là les outils sont un peu abîmés. Donc. En fait. On a la possibilité de les réparer. Donc il faut les maintenir. En état. Donc dès qu'on a terminé un projet. Le principe c'est vraiment. D'aller tout de suite réparer. Ces établis. Pour justement éviter. Éviter cette problématique. Parce que quand on. Les répare pas. Donc la première. Dans le premier. Premier bloc là. Bah je suis à 100% de. Je suis à 100% d'utilisation de mon truc. Donc il va. Ça me souille. Hop. Voilà. Donc là mon utilisation elle est pleine. Quand j'arrive au très jaune. Au point jaune là. A la limite jaune déjà. J'ai perdu 25% d'efficacité. Et quand j'arrive au rouge. Bah je suis plus qu'à 10% d'efficacité. Et ensuite ma machine peut exploser. Donc quand elle explose. Si je dis pas de bêtises. Je crois que je perds les ressources. Et en plus ça va mettre un temps énorme. Pour pouvoir se réparer. Donc c'est vraiment. Ensuite une galère. Alors. Donc je peux voir mes relations clients. Donc à chaque fois que je réalise des défis. En fait ça m'augmente. La relation avec le client en question. Donc on peut voir ici. Mon niveau. Parce qu'en fait. A chaque fois que je réalise quelque chose. Bah je gagne du niveau. Avec. Avec le client. Donc là j'ai des clients qui sont. Hop. Ils sont bloqués. Mais celui-ci. J'ai dépassé la moitié. Et. Il va me fournir différents types de produits. Plus je vais avancer en niveau. Plus il va me fournir des produits. Qui vont me rapporter en fait. Voilà. J'ai des objectifs de carrière. Donc je devais finaliser le tutoriel. Voilà. Ok. Et donc maintenant. Je dois livrer plus de 100 produits. Je dois terminer au moins 3 défis avec des clients. Je dois exécuter un plan qui utilise un tableau d'affichage. Et je dois avoir le niveau 5 en usine. Donc c'est ce que je vais faire. En fait. Je vais. Le tableau d'affichage en fait. C'est un truc tout con. Hop. Je vais vous montrer. Si je peux. Je ne l'ai pas le tableau d'affichage là. C'est ça qu'ils sont en train de me dire en fait. Bon. Du coup on va voir tout à l'heure. Parce que là je ne l'ai pas. Le tableau d'affichage en fait. Ça va me permettre de répartir. Mais. La production. D'optimiser en fait. La répartition. De la charge. Sur mes machines. Bon ça on va voir juste après. Donc là je vais aller me chercher un contrat. Donc on a tout un tas de symboles en fait au dessus des contrats. Moi c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc on a le petit point d'exclamation qui me dit que ce contrat va expirer bientôt. Donc par exemple si je veux réaliser ça. Là les 18. J'ai juste ce cycle. Donc quand l'horloge là en bas sera à fond. Et bien je ne pourrai plus réaliser cette commande. Donc là je pourrai la prendre par exemple. Mais il faudrait que j'aille vite pour la réaliser. Parce qu'elle expire. Et donc quand elle aura expiré. Si je n'ai pas livré. Bah tout me reste sur les bras en fait. Je ne peux rien vendre. Donc ça c'est ce qui m'est recommandé. Donc on me recommande de faire ces choses là. Et j'ai les plus. Là c'est les nouveaux. C'est les nouveaux contrats qui sont arrivés. Pendant ce cycle. Donc on appelle ça un cycle en fait. Moi je vais plutôt prendre les étagères. C'est bien. Surtout qu'il y a souvent une forme de membre dans les étagères. Donc on va préparer un plan. C'est du méde... Alors attendez. C'est bon c'est du bois. Voilà. Donc en fait en fonction de ce qu'on choisit. On peut même changer les matériaux. On peut modifier les matériaux qui seront utilisés. Donc moi je fais un truc vraiment basique. Mais voilà. On pourrait... J'aurais pu faire un truc un peu plus solide. En utilisant par exemple du métal. Mais moi ce que je veux vraiment là. C'est ne pas du tout utiliser autre chose que du bois. Pour le moment. Et ensuite me diversifier. Mais pour le moment je vais me concentrer sur le bois. Alors. Double cliquer. Ah oui voilà. Ok. D'accord. Toc. Donc on va faire coupe droite. Ici. Évidemment l'objectif maintenant c'est d'avoir un deuxième poste de travail. Parce que là. Je peux tout faire sur ce poste. Mais finalement ça va me prendre du temps. Donc là. Ce que j'ai fait là. J'ai mis un assemblage sur un poste. Et je vais mettre l'autre assemblage sur l'autre poste. Parce que je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas. Bon là ça devrait être bon. Et je choisis la quantité que je veux. Donc moi je veux. Donc il y a 39 possibles. Donc là il n'y a aucune raison pour que en fait. Il n'y ait plus du tout de marchandises qui soit demandé pour le truc suivant. Le cycle suivant. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais essayer d'en produire 39. Voilà. Et je vais faire des lots. Pourquoi faire des lots ? Tout simplement parce que ça va me permettre de diviser en fait par petits blocs les produits que je vais réaliser. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que là par exemple. Je vais faire. J'ai 15. Il faut que j'ai 20 coupes à faire. Il va les faire 5 par 5. Il va faire 5 coupes. Puis il va passer à autre chose. Il va faire 5 coupes ici. Puis il va faire 5 pliages. Ensuite ça va revenir. Voilà. Il va optimiser comme ça. Ce qui me permet de ne pas tout faire d'un coup. Si par exemple. Comme là j'ai qu'un seul poste. De couple. De travail. Là ce qu'il va faire. C'est qu'il va tout faire d'un coup. Si je ne mets pas le lot. Il va faire les 20 d'un coup. Puis il va me faire autre chose. Peut-être le pliage. Puis il va me faire ces coupes là. Et du coup. Je vais être un peu en retard sur mes assemblages. Donc ça me fait perdre du temps. Donc le principe c'est de dire. On va faire un peu de coupe. Un peu de pliage. Comme ça ensuite on peut aller à l'assemblage. Et ainsi de suite. Que de dire. Je vais faire tout ça. Puis tout ça. Ça optimise un petit peu en fait. L'utilisation des machines. Vous pouvez changer le nombre d'ouvriers travaillant à la zone de chargement. En faisant un clic droit dessus. Ok. Bah du coup. On va dire. Que je veux qu'il n'y ait qu'un seul de mes mecs. Qui aille travailler dans la zone de livraison. Je ne veux pas que tous ils arrêtent de travailler. Pour aller livrer en fait. Alors. On va pouvoir maintenant. On va un peu optimiser notre. Bon. C'est pas tout de suite. Là pour le moment j'ai pas d'autres ateliers. Je voulais optimiser un peu ma production. En créant des postes spécifiques. Mais je ne peux pas pour le moment. C'est pas grave. Je vais créer un nouveau poste de travail. Voilà. Et je vais mettre un peu de décoration. Parce que ce qui se passe. Donc je vais repasser au milieu. Là vous voyez. J'ai. En fait. Un espèce de truc yin yang là. Ça montre la motivation. De la zone. Donc en fait. Chaque fois que j'installe une machine. Ça va baisser la motivation dans la zone. Et donc fatiguer. Plus. Plus mes ouvriers. Donc pour pouvoir remonter cette motivation. Il faut bien aller dans les décorations. Et que je pose une déco. Hop. Que je pose une déco. Donc par exemple. Là je vois que je suis à moins 20. Donc il faudra que je pose une plante carnivore. Pour repasser à zéro. Voilà. Je vais peut-être pas la poser. On peut la poser. Je sais pas. Là par exemple. Et donc là je suis motivation zéro. Donc ils sont juste efficaces. Voilà. Je gagne rien. Mais je perds rien. Euh. Je peux pas. Ah oui. Ça marche pas. Mince. Alors c'est pas grave. On va plutôt du coup prendre cette pièce. Hop. Pour placer nos. Mince. Pour placer nos. Nos postes de travail. Voilà. Hop. On va mettre. Les postes d'assemblage. Sur le côté. Les mettre ensemble. Les postes d'assemblage. Voilà. Je vais déplacer ça. Hop. Dans la pièce au milieu. Voilà. Ce qui me fait. Oui. Je vais ici. Voilà. Euh. Donc je vais mettre. Un deuxième poste de travail du bois. Je peux le mettre de côté ou pas. Non. C'est pas grave. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais laisser un peu d'espace ça. Voilà. Et on va. Vraiment. Déplacer. La zone de stockage. On va la coller ici. On peut la réduire un peu. C'est pas grave. Voilà. Donc là je suis à motivation zéro. Et j'ai agrandi mon espace. Et je commande. Et hop. On va un peu plus vite. Donc maintenant ce que je peux faire. Donc là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. On a un peu séparé les productions. Donc moi je voudrais. Que certaines choses aillent. Un peu plus vite. Donc là. Je vais dire que je veux. Ici. Sur ce poste. Qui prenne cette partie. Donc là en fait. J'ai transféré. La production. A cette. A ce poste de travail. Voilà. Donc là vous voyez. Les deux. Ils sont en train de produire. Donc là je suis. Deux fois plus efficace. Puisque je produis. Deux fois plus. Enfin. Je produis. Deux fois le produit. Je produis. Deux fois. C'est pas le produit. Mais je produis deux fois. L'élément là. Concerné. Le petit morceau de bois plié. Donc là. Qu'est-ce qui nous manque. On peut voir en plus. Qu'est-ce qui nous manque. Pour pouvoir. Continuer en fait. A bosser. Donc là je vois. Que pour faire mes étagères. Je ne vais pas assez vite. Au niveau des. Des barres de bois courbe. Donc. Soit. Je demande. A ce qu'ils aillent plus vite. Donc je peux leur dire. De se mettre un peu. En sur régime. Pour aller plus vite. Soit. En fait. Je vais. Tout de suite. Aller dire. Je vais. Transférer. Toute la production de bois courbe. Sur. Cet établi. Et laisser. Les planches de bois. Sur celui-ci. Comme ça. Les deux. Travaillent. Sur une partie différente. En fait. Du produit. Du produit fine. Donc on va faire ça. On va avancer un peu plus vite. Voilà. En cas. Comme vous voyez. Il y a un gars dans la zone. Donc il a consommé. Du café. Celui-là. Il vient de consommer un café aussi. Et il y en a un. Qui viendrait apparaître. Parce que j'ai dit. On en produit 14 par jour. Donc là. Ils vont consommer. Ils vont consommer du café. Donc là. Ici. Je ne produis rien. Donc ça. C'est un peu. Un échec. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va dire. A toi. Si tu as tout ce qu'il faut. Tu vas commencer à produire. Hop. Des étagères. On va voir. C'est possible. Voilà. Donc là. Il a tout ce qu'il faut. Donc on commence à produire des étagères. Hop. Donc ça. Il faut que je le répare. Hop. Donc la réparation prévue. Donc il va peut-être. Faire le prochain. La prochaine construction. Mais juste après. Quelqu'un va venir pour réparer. L'obstruction réduit la vitesse de vos ouvriers dans l'usine. C'est sûr. Donc. En fait. A les ouvriers. Pour être efficace. Il faut qu'ils aient de l'espace. Pour circuler. Donc le principe. C'est d'essayer de ne pas bloquer leur chemin. Avec. En remplissant. Tous les centimètres carrés. De leur poste de travail. Donc là. Vous voyez. Ils ont de l'espace. Donc là. On n'a pas trop trop d'obstruction. Je me souviens un peu. Comment on fait pour voir l'obstruction. Je crois qu'on peut. Réparation. Ouais. C'est ça. C'est grave. Quand même. Il y a beaucoup d'obstruction. Donc ici. Par exemple. Quand ils passent par là. Ben. Ils vont moins vite. Que quand ils passent par ici. Donc ici. En fait. Dans mon atelier. Je ne suis pas très. Je ne suis pas très bon. En termes d'obstruction. Donc ce que je peux faire. C'est déplacer. En fait. Certains postes. Pour les mettre ailleurs. Et donc. Gagner de l'espace. Finalement. Et faire en sorte. Qu'ils soient plus rapides. Pour le moment. Ça n'a pas forcément de sens. Mais on va peut-être le faire après. En mettant. Plutôt des êtres. Mes trucs de réalisation. Par là. Et mes trucs d'assemblations. On lâche par là. Bref. Il faut qu'on réorganise. Pour que. Pour faire en sorte. De ne pas. Les empêcher. De bosser. De manière efficace. On va. Augmenter. Le temps. Donc normalement. Il ne faut pas que j'ai. Il ne faut pas que j'ai. De creux. En fait. Il faut que toutes mes machines. Soit utilisées. Sinon. Ça veut dire que. Je ne suis pas super efficace. Ce n'est pas super optimisé. Ma manière de travailler. Il est là. Donc j'ai quatre postes. Et trois ouvriers. Ah. Pas de place pour stocker. Ok. Voilà. On va. Augmenter un peu. La place que ça prend. Voilà. Voilà. On va enlever ça. Parce que ce n'est pas très joli. Voilà. Donc là. Si je veux aller plus vite. Maintenant. En fait. Je n'ai que trois ouvriers. Donc c'est compliqué. Il va falloir vraiment. Que je. Que j'en prenne un autre. Ouvrier. Je vais prendre un quatrième ouvrier. Voilà. Ça fait vraiment des pions. C'est drôle. Donc mes ouvriers aussi. Ils évoluent. Ils deviennent plus efficaces. Au fur et à mesure du temps. Et on verra. Dans la suite. De la vidéo. Que. On va pouvoir même. Leur donner des spécialisations. Donc c'est pour ça. Que là. J'ai envie. En fait. De faire que du bois. Parce que j'ai envie. De faire. Vraiment. De l'ultra spécialisation. De mes ouvriers. Oh là. Il est tombé. Merde. Il y avait un truc. Qui traînait par terre. On dirait. Ça l'a fait chuter. Alors. Je vais. Transférer. Ces trucs là. J'ai pas très envie. Qu'il ne fasse que ça. Ouais. Ok. Donc lui. Il va faire les étagères. Qu'on va lui donner. En fait. Toutes les étagères. Voilà. Donc là vous voyez. Vraiment. Comment on fait. Pour essayer. D'optimiser. En fait. Le début de sa production. Donc là normalement. Tous mes postes de travail. Vont être utilisés. Donc là vous voyez. En fait. Dans ma salle de repos. Ma capacité. A. Voilà. Là vous voyez. C'est un peu chaud. En fait. Je suis vraiment juste. En termes de. En termes de café. Ça veut dire. Qu'il faut que. Hop. Je rajoute quelque chose. Donc je vais rajouter. Un. Un distributeur. Je vais mettre ici. Voilà. Donc ça a un impact. En fait. Sur ce qu'on est en train de faire. Alors comment on voit déjà. C'est peut-être là. Je sais plus. Si c'est là. Donc là vous voyez. J'ai. J'ai pris. Donc j'ai fait. Un. J'ai fait. Une nouvelle construction. Et du coup. Maintenant. Je peux. Je peux. Proposer. Sept. Sept. Café. Donc il y a. Sept personnes. Qui peuvent venir dans ma salle. Et profiter. Profiter d'un café. En même temps. Voilà. Puisque là. Vous voyez les tasses. Il y a des petites tasses. Qui s'affichent. Donc ça c'est le nombre. En fait. De. Café. Qui peuvent être pris. Dans la pièce. En plus ou moins. En même temps. Au maximum. Et. Je produis plus. De. Café par jour. Donc à chaque fois. Que je rajoute quelque chose. Les petites. Les petites. Je sais plus. Les petits récipients. Que vous voyez là. Les 4. 6. 4. 4. Bah c'est le nombre. En fait. Ça va correspondre au nombre. A ma production. De cas. De boissons. En fait. Par jour. Bah donc là. Je peux produire 18. Et on peut en prendre que 7 en même temps. Donc je peux. Si j'avais 7. 8 ouvriers. Par exemple. Ils pourraient pas venir tous se reposer en même temps. Il y en aurait forcément un. Qui tomberait dans les pommes. Parce qu'il aurait pas. Il aurait pas à boire. Donc là. J'ai passé un cycle. Donc on peut voir. Que le marché certainement a changé. Déjà. Donc ici. Ce que moi je suis en train de produire. Donc ils m'ont demandé 39 tout à l'heure. Là vous voyez. Ils m'ont demandé 55. Et le prix a légèrement augmenté. Je crois que c'était 149. Maintenant c'est 147. Donc ça veut dire. Que je vais faire une plus value. Par rapport à ce que j'ai. Au moment où j'ai pris le contrat. Je vais faire une plus value. Quand je vais vendre. Si j'arrive à vendre mes 39. Je vais les vendre plus cher. Enfin. Chaque élément. Je vais le vendre un peu plus cher. Donc. Je vais fermer ça. Puis on va continuer. Voilà. On va réparer. Ah. Bon bah c'est bon. J'ai eu peur. Parce qu'ils avaient plus de matière en fait. Pour pouvoir produire. Bon bah c'est toujours le cas. Donc ils me disent. Là il y a un problème dans la file de ce poste. Donc. Eux ils doivent faire. Ils doivent utiliser en fait. Des supports d'étagères. Et je pense que tout le monde utilise les supports d'étagères. Mais personne. N'en produit. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Déprioriser. Hop. L'étagère là. Celle-ci aussi. Et on va laisser en fait. Ce poste de travail faire. Bon. Rater. Hop. Ah mince. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc là on va produire quasiment que. Que des. Des supports d'étagères. Donc ici on va mettre. Un peu de prod. D'étagères. On va pas tout mettre. Les derniers on va les laisser. Pour que quand justement on ait plus de support. Bah on va. On. On se mette à faire des étagères. Aussi. Sur ce poste d'assemblage. Et là on est parti. En tout cas vous voyez. J'ai mon argent qui descend. Chaque jour. Donc j'ai ma productivité. Par heure en fait. Donc ça change régulièrement. En fonction de si méga sont fatigués. Ou pas. S'ils se sentent bien. Donc je peux par contre livrer. En cours de route. Donc je peux me dire. Bah là. J'en ai construit 13. Moi je vais livrer les 13. Pour me faire un peu d'argent. Donc hop. Je vais cliquer dessus. Je vais le faire. Je vais le livrer. Et hop. Donc là il y a un camion qui va arriver. Et qui va venir récupérer une partie. Voilà. Ce que j'ai produit. Je vais réparer ça. Ça c'est bon pour le moment. Oula. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. C'est bon. Il y a une réparation qui est prévue. Par contre. Je me souviens plus ce que ça veut dire. Ça on le voit quasiment jamais. Ah ok. C'est un événement un peu aléatoire. Donc c'est que ma machine elle a explosé. Voilà. Donc là vous voyez. Bah du coup. J'ai bien perdu mes ressources. J'ai bien perdu mes ressources. C'est sympa. Merci. Et du coup. Ça va prendre énormément de temps à réparer. Ça va être un peu. C'est un peu galère en fait. Et en plus ça salit. Ça salit la pièce. Et en fait on va voir. Il y a peut-être une raison. Pourquoi ça a explosé. Il y a aussi des événements aléatoires. Alors moi je ne suis pas fan de leurs événements aléatoires. Je ne trouve pas ça vraiment fun. Donc je les enlève. Alors du coup je vais peut-être le faire maintenant. Je vais les enlever. Parce que je ne suis vraiment pas fan des événements. Alors je. Ah oui. Moi je l'avais déjà. Mode sérieux. Voilà. Ok cool. En fait des fois on a des espèces de. Je ne sais pas. De petits nains de jardin qui pop. Il faut leur taper dessus. Et tout. Pour moi je trouve que ça n'apporte pas forcément grand chose au jeu. Donc je préfère enlever ce qui me semble pas forcément très utile. Donc on a la possibilité de faire des recherches. Donc on a un arbre de recherche. Ça fait un moment que j'ai des points à mettre et je ne les ai pas mis. Donc là je peux faire des recherches qui vont m'apporter généralement des bonus. Donc là j'ai le tableau d'affichage. Donc un tableau d'affichage c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la possibilité de répartir. D'optimiser en fait la répartition des tâches entre postes de travail de même famille. Donc là j'ai deux postes de travail. J'ai deux postes d'assemblage. Si je veux les optimiser je vais devoir faire un tableau d'affichage pour les postes d'assemblage. Donc ce que ça va faire c'est que ça va répartir la charge de travail sur les postes. Voilà. Donc on pourrait le faire. Je voudrais d'abord avoir des machines un peu plus évoluées sur la construction. Voilà. Et donc là tout de suite j'ai des nouvelles machines. Voilà. Ça pique un peu les oreilles du téléphone. Ah j'ai Swekia. Voilà. Aucun rapport avec Ikea. Qui me propose de faire des pièces de bois. Ok. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais peut-être d'abord commencer à construire mes machines. Donc on va construire toutes les machines pour le bois. Je vais faire une cintreuse qui va me permettre de faire en fait le pliage du bois. Voilà. Par contre vous voyez là les machines par rapport... Hop. On va regarder direct. Voilà. Il faut que je répare. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. En fait je peux faire un clic droit. Enfin pas un clic droit. Un contrôle. J'appuie sur contrôle. Et quand j'appuie sur contrôle en fait je vois l'état grosso modo avec un code couleur de mes différents postes de travail. Donc là je vois qu'il est jaune. Ça veut dire qu'il commence à être abîmé. Ceux-là aussi. Ceux qui sont en bleu c'est ceux que je commence à réparer. Qui sont prévus en réparation. Donc là si je fais un clic gauche. Hop. Ça va automatiquement le réparer. Donc soit je fais contrôle puis clic gauche pour pouvoir réparer les différents postes. Soit je fais un clic droit dessus. Et je lui dis on va réparer. Voilà. Donc là hop. Je vais aller ici. Non il n'est pas d'accord. Filtre d'effet sur les salles. Allez attendez. Faire ça. Donc là ma motivation elle est à zéro. Donc les postes de travail là ils me prennent 5. Tous 5 de motivation. Là les machines elles m'en prennent beaucoup. Parce qu'elles font beaucoup de bruit. Donc du coup il va me falloir plus de... Plus de décorations. Pour pouvoir en fait contrebalancer l'effet négatif des machines. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même poser tes machines. Voilà. Par contre je peux virer ça déjà. Donc oui on a des. Donc si il y a ruban non. On va mettre ça. Voilà. On met le tour. Il ne peut pas se mettre là. Ce n'est pas grave. On va le mettre ici. Et la fraiseuse. Si je la tourne. Bon toujours pas. Ce n'est pas grave. On va la mettre ici. Donc pour optimiser un peu l'utilisation. Ah oui je ne peux pas en faire. Je ne sais pas assez d'argent. Mince. Euh oui. Alors. On ne va pas faire ça du coup. On ne va pas faire ça. Donc la cintreuse je pense que c'est bien. Et le truc pour faire les découpes. Ouais. Alors. On va mettre la cintreuse. Et on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Voilà. On va mettre ce qui est vraiment très utile. Donc. La scie circulaire. Qui est tout de suite très utile. Parce qu'on utilise beaucoup. La scie circulaire. On fait beaucoup de coupes. En fait. Et on va mettre. Voilà. On va dire qu'on va positionner. Pas ici. Mais à côté. Voilà. On va mettre une petite zone de stockage. En fait. On va dédier des zones de stockage. Au matériau. Donc on va voir comment on fait. Hop. Je vais déplacer mon truc après. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça c'est bon. Et on va. Déplacer ça plutôt. Voilà. Je recommence. La zone de stockage. Voilà. Hop. Je vais bien commander ça. Et je vais dire que je veux. Ah. Je ne peux pas le dire maintenant. Ok. Je n'ai pas débloqué encore. Le truc. Ok. Ce n'est pas grave. Ce sera pour tout à l'heure. Tant pis. J'ai fait des zones de stockage. Qui ne seront pas forcément utilisées. Mais ce n'est pas grave. Donc là. Directement. Si j'ai des trucs à plier. Je peux tout de suite les envoyer. Ici. A ma cintreuse. Donc ça va aller trois fois plus vite. En fait. Concrètement. C'est ce que je vais faire. Je vais envoyer tout ça à la cintreuse. Il y a une partie quand même qu'on peut garder. On n'est pas obligé de tout envoyer. Parce que c'est pareil. La cintreuse elle a une efficacité. Mais elle ne peut pas tout faire non plus. On va envoyer une grosse partie. Et le reste. On va le faire. On va le faire un peu. On va dire. A l'ancienne. A la main. Donc les découpes c'est pareil. Je vais prendre des découpes. Des découpes droites là. Et je vais les envoyer. Sur la scie circulaire. En fait là maintenant le principe. C'est d'essayer d'utiliser le moins possible ces établis là. D'ailleurs je pense que je vais en vendre un. Voilà. Hop. Voilà je pense qu'on va tout mettre. On va tout mettre sur le. Le truc que je vais vendre. Dans la foulée. Le poste de travail. Voilà. Hop. Donc là il n'a plus rien. Donc lui on va le. Impossible de déplacer ou de vendre. Impossible de travail. En cours d'utilisation. Ah il y a encore un truc dessus. C'est pas grave. Pourquoi il est en cours d'utilisation. C'est bizarre. Bon. Tant pis. Donc là vous voyez. C'est quand même beaucoup plus rapide. Donc là il n'est pas content. Parce qu'il est dans une pièce. Où la motivation est très. Fait baisser. Enfin baisse très vite. Donc on va. C'est maintenant. On va. Ajouter. Hop. Moins 12. Donc il me faut une plante aussi. Et comme ça on arrive à. Hop. Plus 3 de motivation. Voilà. Comme vous voyez l'argent. Ça descend. Très très vite. Et ça monte pas super vite. Donc là. On va vendre. Voilà. On va vendre ça. Ok. Super. Vous voyez là. La vitesse. Ça n'a plus rien à voir. Mais avec la cintreuse. Ça va très très vite. De plier les morceaux de bois. Alors que. C'était pas super rapide. Sur cet atelier. J'hésite même à l'endroit. Mais je dois le laisser. Puisqu'en fait. Il y a toutes les autres. Toutes les autres actions. Que je ne peux pas faire. Qui ne sont pas pliées. Ou coupées. Que je vais pouvoir faire. Sur cet établi. Il faut que je fasse attention. Quand même. Puisque. Je vérifie. Si on n'est pas. Ouais. Voilà. Donc là c'est 187. J'en ai 9 à vendre. Je vais les vendre tout de suite. Parce qu'il se peut que le marché. Se casse les gueules. Juste après. Juste après le. Le cycle. Juste pour le prochain cycle. Donc je vais vendre un peu. Comme ça. Je vais vendre à un certain prix. Donc là on va voir. Tout de suite. Là vous voyez. C'est passé déjà à 185. Donc c'est un tout petit peu perdu. Donc c'est déjà un tout petit peu moins intéressant. Et une fois qu'on aura fait. Qu'on aura terminé ça. On arrêtera pour cette. Pour cette vidéo. Ou d'ailleurs on peut peut-être. Arrêter là. Puisque ça va encore prendre un peu de temps. Ouais. On va faire ça. On va arrêter là. Donc. Qu'est-ce qu'on a fait là. Donc on a construit. Donc un poste de. On a construit des postes de travail. On a commencé à construire des machines. Pour aller plus vite. Dans le prochain épisode. On va essayer de. Enfin on va débloquer. On va réaliser des défis. Pour débloquer des points de recherche. En fait. C'est les défis surtout. Qui nous font avancer. Dans les points de recherche. Donc là. Hop. Si on va regarder. Les défis. Voilà. Donc là on a des récompenses. Et. Plus on va réaliser des défis. Plus on va. Gagner de l'expérience. Ici. Plus on va obtenir. Des points. Aussi. De. De recherche. Donc ça c'est plutôt bien. Parce que c'est ce qui va nous permettre. De débloquer. Hop. Le poste d'affichage. Qui sera le prochain truc. Qu'on va débloquer. En fait. Concrètement. Et après on verra. L'objectif. Dans la prochaine vidéo. Ce sera de tenter. De multiplier. En fait. Les machines. D'avoir. Une autre. Peut-être. Si. Puisqu'on va. Je pense qu'on va. Comme on a dit. Qu'on allait se focaliser. Sur le bois. Donc je vais proposer. Je vais essayer. De faire une autre scie circulaire. Et produire. Plus. D'objets en bois. Être vraiment efficace. Sur la production. D'objets en bois. Et. Et puis voilà. On va. On va essayer. D'avancer doucement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. A mettre. Un petit pouce. Si vous avez apprécié. N'hésitez pas. A laisser des commentaires. S'il y a des choses. Que vous voulez. Me conseiller. Ou des remarques. Que vous avez à faire. Ça fait toujours plaisir. Et puis. On se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Sur LittleBigWarshop. Très bientôt. Allez. A plus. Sous-titrage ST' 501